La photo pour moi qui donne le plus la joie de la libération n'est pas dans cette salle, elle est dans l'autre. C'est cette photo qui me plaît beaucoup pour la joie. On sent qu'il y a toutes les générations, elle n'est pas excellemment composée, mais on sent la joie et la libération en fait. On commence avec le cours Mirabeau, très paisible, tranquille encore dans les années 30, les balles populaires, etc. Mais le monde est en train de bouger, il n'y a qu'une personne qui est nette et qui est un peu inquiet. Et c'est pour ça que ça amène à la suite. On passe à l'occupation allemande. Cette photo est marrante, si on peut dire, parce que vous avez la vie qui continue avec l'arrivée d'une course de vélo et les Allemands qui débarquent, chacun de son côté, la vie continue. Et ça, c'est une photo volée par contre, parce que c'était l'hôtel des Termes de l'époque, le lieu où s'étaient installés les officiellement. C'était interdit sous peine de mort de photographier comme ça. Là, nous sommes dans la partie libération. La première pièce de la libération d'Aix, c'est l'arrivée des Américains. Le char américain arrive sur la route du Tolonnais et on voit au fond l'ombre de la Sainte-Victoire. Mais cette photo est intéressante parce qu'on voit que les Américains distribuaient beaucoup de chocolat, de chewing-gum. Moi, je me souviens que mon père, qui ne savait pas parler anglais, ne savait dire qu'une chose, « chewing-gum please », parce qu'il avait dû le dire à cette époque. Donc là, on voit les gars qui ne sont même pas habillés, parce qu'on a dû dire, les Américains sont là, les gars sont sortis tels qu'ils étaient. Et ensuite, place du palais de justice, place Verdun, avec la photo mythique du char devant le palais, qui a une symbolique. Mon grand-père ou mon père, je n'ai jamais pu identifier qui avait fait quoi, parce qu'ils étaient tous les deux, bien sûr, dans la joie de faire ces photographies-là. Je sais que l'armée américaine a fait quelques photos aussi de la libération d'Aix. Mais au niveau exploit, oui, je crois qu'il doit en rester quelques-unes dans les familles, peut-être. Des photos d'amateurs, mais des photos quand même. L'autre jour, une dame est venue, elle m'a dit, « Voilà, mon père, il était dans la Résistance, il va être certainement dans votre exposition. » Espérons-le, espérons-le. C'est comme un album de famille, en fait. Enfin, sur des sujets un petit peu différents, mais ça sert à ça aussi, la photo. Il y a le 8 mai, le 8 mai 1945, avec la foule sur le cours Mirabeau, les Gazzars qui chantent la marseillaise et qui entraînent la foule exoise dans un monome illimité. Et ensuite, la fin de l'exposition, ce sont les débuts de la reconstruction, les viaducs de l'arc de Méran, qui avaient été sabotés par les Allemands pour couvrir leur fuite. Cela-là est mythique, c'est Winston Churchill qui vient à Aix écrire ses mémoires et peindre sur les traces de Cézanne. Il avait donc contacté mon grand-père pour qu'il puisse faire des vues de ce qu'il peignait pour pouvoir finir ses tableaux en Angleterre. Il avait son leïka comme ça, il en a fait une claque comme ça et une en hauteur, parce qu'il fallait les deux formes, c'est une photo volée, ce qui explique le cadrage très bas, mais qui donne aussi l'ampleur avec l'ombrelle, le paravent, photos mythiques et assez rares de Churchill et Peigny. J'espère que chacun trouvera ce qu'il est venu chercher dans ses souvenirs, ou dans son imaginaire, ou dans l'histoire. Un jour où j'ai été inspiré, j'ai trouvé cette phrase. J'ai dit, la photographie est une mémoire fixe qui a le pouvoir de raviver les souvenirs ou d'inviter à l'imaginaire. Parce qu'il est évident qu'un ancien résistant, en revoyant ses images, les souvenirs vont lui remonter. Un jeune collégien, lorsqu'il va voir un char devant le palais de justice, il va dire, ah oui, c'est le char. Et lui, il va imaginer, tout en étant tout à fait une image historique.